... Lettre de Joseph Branham à l'épouse de Christ du monde entier. Samedi 25 décembre 2021. Chers élèves, j'aimerais prêcher de vous enseigner aujourd'hui par l'intermédiaire de cette lettre. Premièrement, révisons ce que nous avons appris dimanche dernier. Comment pouvez-vous attraper une semence de Dieu prédestinée en appuyant sur le bouton lecture ? Qu'est-ce que Josué a demandé à ses ministres de faire ? D'entrer à Jéricho, de prêcher aux gens en appuyant sur le bouton lecture, et toi et ta maison vous serez sauvés. Ces messagers sont revenus et ont dit, j'ai obéi à tes ordres et nous avons prouvé une femme quand nous avons joué les balles. Nous n'avons pas honte, peu nous importe qui voit cela. Nous voulions que tout le monde voit et entendre cela. Nous l'avons placé dans nos maisons, dans nos églises, partout où nous allons, afin que tous les passants sachent que nous sommes identifiés à notre signe. Jésus-Christ, sa parole, le Saint-Esprit, le message de l'heure, les bandes, la voix de Dieu. Nous pouvons voir que la colère s'apprête à balayer le pays, et tout ce qui n'est pas sur le signe, périra. Mais quand il verra ce signe, il passera par-dessus nous. C'est la condition de Dieu requise pour cette heure. Le message du temps du soir, c'est d'appliquer le signe. A quel point nous a-t-il dit que cela serait proche, cher élève ? De dire simplement, j'y crois, n'est pas suffisant. De circuler là où on se trouve, n'est pas suffisant. Cela vous remplit. Je ne vaux pas. Je fréquente le Brannan Tabena. Je crois le message. Je crois chaque parole que tu as dite, frère, Brannan, waouf. C'est très bien, mais cela montre simplement que vous savez lire. Ne vous contentez pas de venir jusqu'ici et de dire, je crois le message. Mais obéissez aux messagers, entrez en Christ. Prenez le message, prenez-le dans votre cœur. Vous devez avoir le signe afin que la vie même qui était en Christ soit en vous. Quand je verrai cela, je passerai par-dessus vous. Que dit Dieu à son épouse ? Message après message, les banques, les banques, les banques. C'est en règle de prêcher le message et d'enseigner le message. Mais vous devez faire jouer le message. Comment quelqu'un peut-il dire être amoureux du message et ne pas vouloir faire jouer le message devant les gens ? Ils n'ont pas la même relation amoureuse avec le message que moi. Car je veux que tout le monde se l'assemble pour écouter cette voix confirmée par la colonne de feu. Nous avons une foi immuable en sa parole. Nous ne sommes pas êtres. Nous ne sommes pas des douteurs. Nous ne faisons pas de compromis avec Satan. Nous nous accrochons à chaque parole de Dieu dans la Bible et à chaque parole sur les banques. Car les banques sont les pensées mêmes de Dieu, prononcées et révélées à son épouse. Et elles n'ont pas besoin d'interprétation. C'est le seul endroit que nous connaissons où nous pouvons dire Amen à chaque parole. Ce message est du pain frais du ciel pour notre voyage. C'est le pain de vie et chaque jour nous recevons la fraîcheur des crises du ciel, le Saint-Esprit qui vient et remplit nos âmes. Nous sommes assis ensemble avec un seul objectif, la parole de Dieu et nous nous nourrissons de cette parole. Nous sommes dans la bétérienne spirituelle de Dieu et nous mangeons le pain spirituel de Dieu. Et nos âmes ponctuent chaque parole qu'il a prononcée dans la main. Nous savourons cette nourriture céleste d'Ange qui a été emmagasinée pour que nous puissions nous en régaler. Venez vous joindre à nous, à sa table et régalons-nous tous ensemble de cette nourriture céleste d'Ange ce dimanche à 10h à Jeffersonville. Si les gens qui écoutent les bandes ici, vous qui écoutez les bandes, j'aimerais que vous écoutiez celle-là. Pourquoi Jésus devait venir à Bétérienne ? Pourquoi devait-il le faire ? Notre Père nous a encore une fois parlé par son prophète et vous a tous invités, vous les gens qui écoutent les bandes, à venir écouter le message Pourquoi la petite Bétérienne, 63, 12 et 14. Ma prédication et mon enseignement sont terminés. Maintenant, après...